Et yo tout le monde c'est Rem27 et on se retrouve pour une petite vidéo bah découverte du jeu que qu'on a ouvert ensemble il y a peu de temps là la vidéo juste avant qui est sortie dans la journée donc aujourd'hui je vous propose du coup d'ouvrir enfin de découvrir avec moi bah la partie de pokémon platine si vous pouvez faire le focus ce serait génial bon tant pis ah si c'est bon bon bref on va faire le test de ce jeu on va fouiller dans les données pour voir bah quel jeu on pourrait quel pokémon quelles surprises on pourrait avoir donc pokémon platine c'est parti c'est parti c'est parti alors no signal d'accord déjà il fonctionne c'est déjà ça marche très bien d'ailleurs je suis content de redécouvrir ce jeu que je n'avais pas joué depuis facile 4 ans alors qu'est ce qu'on a ici un dresseur qui s'appelle sacha d'accord il a deux badges il a complété le pokédex à 55 pokémon il a joué 13h35 de jeu je dirais 13h35 de jeu c'est aller une semaine où on joue deux heures par jour à peu près voilà donc il n'a pas beaucoup joué à cette partie on va voir ça donc sacha très classique comme nom alors dimanche 6 septembre commencer à se coureur paisible on va retourner dans le passé allez on va fouiller on va voir ce qu'il a fait avant je me demande quel pokémon on va avoir donc il est au deuxième badge peut-être qu'il aura fait des échanges non c'est pas du tout ce que je voulais faire on reset bon du coup en fait j'avais fait B mais il faut faire A pour remonter le journal alors samedi 5 septembre commencer à la salle de concours utiliser la boîte de pc sortir dans la salle de concours d'accord il a fait des concours passage au mont couronné sorti 1 aïe à Tarzan il peut s'attraper dans le jeu je m'en rappelais même plus battu Marissa d'accord et échanger mes données avec des amis c'est à dire qu'il a fait un échange dans un centre il a dû faire un échange mercredi 2 septembre commencer à la vestigeant arriver à une police départ du bâtiment étrange c'est notre latine galaxy utiliser sa boîte de pc d'accord attraper Machoke d'accord bon déjà on sait qu'on a un Tarzan Machoke battu Achille Achille c'est peut-être le nom du rival attendez route 208 ouais bah ça doit être le rival qui s'appelle Achille le nom enfin il aurait pu mettre un nom plus original je pense qu'il a choisi celui qui était proposé euh commencer pour être celui-on battu Flo obtenu l'objet améliorateur utiliser coupe attraper courillon il a attrapé un courillon venico de la team G galaxie d'accord vestigeant reçu psycho quack de kamate il a fait des échanges ah on a un mystu de bouée aussi putain mais on remonte vite dans le passé là d'accord rattraper un racaillou commencer à charbour reçu reçu primplou de kamate ah il a fait à mon avis kamate ça doit être le nom d'un autre joueur il a dû faire des échanges tout simplement commencer à mine de charbon mine de charbour pardon d'accord cartes de sortie ok bah je peux pas revenir plus près donc ça date du 12 juin 12 juin euh bah je sais pas quand euh le dernier pokémon qu'il a eu c'est quoi du coup ? c'est machok non tarzal qu'il a attrapé le dernier pokémon qu'il a attrapé c'est tarzal donc de notre équipe on peut voir qu'on a un chapan feu un sango qui est un tarzal on va regarder hein je sais jamais soit shiny euh d'accord mauvais juin 2009 juin 2009 ouais mais c'est 2009 5 septembre 2009 alors là il y a deux hypothèses soit le mec il a pas joué depuis cette vraie date soit sa console n'était pas réglée quand il a joué donnez moi votre avis à votre avis bah justement euh est-ce que c'est un jeu qui n'a pas été joué depuis le 5 septembre 2009 ou c'est quelqu'un qui a changé la date on va regarder un peu le pc en tout cas il a pas mis l'écriture en rapide euh déplacer pokémon ah togepi on a un togepi dans le jeu peut-être dans un oeuf je me rappelle plus je vais regarder résumer euh Sacha 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 ok il a peut-être des pokémon à la pension à moins que il n'y a peut-être pas encore la pension je regarde le nombre de pans il n'a pas encore débloqué la pension en tout cas c'est marrant de de voir comme ça fouiller dans une sauvegarde de l'ancien propriétaire de la cartouche au final alors euh il a débuté le 1 juin 2009 le jeu en France il est sorti en 2009 mais je ne sais plus du tout euh bah quel jour si ça se trouve ça est parce que le jeu il avait l'air assez euh assez euh comment dire euh neuf au final on va nettoyer les badges même ça ça ne sert à rien bon on on a vu un peu il n'y a pas eu de surprise je me rappelle une fois quand j'avais acheté euh bah émeraude la cartouche la cartouche que j'ai quelque part par là voilà voilà émeraude et bah le la personne avait euh plusieurs goudons à cause du clonage et tout bref en tout cas on va s'arrêter euh là pour cette vidéo moi je vais recommencer la partie tout simplement donc euh je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit euh une bonne matinée ça dépend à quelle heure tu regarderas cette vidéo en tout cas j'ai hâte de vous proposer du contenu euh peut-être pas en live je ferai peut-être un let's play mais ça c'est pas sûr euh en tout cas ce sera du contenu où je testerai les glitchs voilà pour montrer pourquoi les glitchs ne fonctionnent pas sur Perl notamment ou peut-être pour chasser aussi bon bref je vous souhaite une bonne soirée bye tout le monde c'est Terra 27 prenez soin de vous bye merci 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 j'ai